On a énormément détruit nos sols. C'est un milieu que les hommes ne connaissent pas, c'est le sol. Sans terre, sans sol, on ne mangera pas. C'est le labour profond qui détruit la terre. On est en sol en agonie. Le métier de paysan est le métier le plus complexe du monde. On a fait croire que c'était des abrutis. Il ne faut jamais laisser le sol à nu. En 50 ans, on a épuisé nous seuls et on arrive au bout du système. Il faut réfléchir à un autre. Les produits phytosanitaires, pour l'instant, c'est une béquille, mais ça ne durera pas. Ce n'est pas une agriculture durable. Il faut changer. Il faut changer. On va peut-être avoir un peu de calcaire actif. Ça, on le verra pas au laboratoire. Vous voyez, c'est vraiment... On a vraiment du bleu sur juste le calcaire, en fait, calcaire qui entoure le taparince. Alors que tout le reste, il n'y a pas de bleu. Mais en même temps, il y a tellement de fer ferré que... Nous sommes Claude et Lydia Bourguignon. On a créé un laboratoire en Bourgogne et on est biologiste des sols. C'est-à-dire, on travaille, on regarde comment les sols fonctionnent pour aider les agriculteurs et les vignerons. Vous voyez, là aussi, on a une très belle matière organique, là. Plus... Ah, on a vu aussi du manganèse. Oui, on a vu du manganèse. On va voir si ça va fumer. Nous sommes biologistes des sols et on essaye de... Où on dit médecin du sol ? Bon, ça serait un peu prétentieux, peut-être, médecin du sol. Biologiste des sols. 10YR 6-6. Donc le sol, c'est l'un des trois milieux où s'épanouit la vie. Il y a l'atmosphère, l'eau et le sol. Et le sol est de loin le milieu le plus complexe. La vie du sol, c'est ce qu'il y a de très, très important, puisque le sol, c'est ce qui va nourrir, c'est ce qui va permettre de faire une alimentation et de nourrir les hommes. Ça, ça vient de lui, hein ? Oui, oui. C'est la racine qui vient de celui-là. Les hommes ont hérité de sol en très bonne santé. C'est vraiment très calcaire. Sans faire attention, on est en train de les détruire et il faut quand même se poser la question pour le futur. Qu'est-ce que feront nos enfants et nos petits-enfants si on ne s'en occupe pas ? Et je pense que c'est ça aussi qui nous a fait ouvrir ce laboratoire pour aider et pour maintenir les sols. Voilà, et puis faire du conseil. On est complètement indépendant. La plupart des laboratoires d'exautaires sont liés à des marchands d'engrais. Bon, nous, on est complètement indépendant, donc on peut faire vraiment un conseil objectif auprès des agriculteurs. pour aider les agriculteurs à mieux travailler leurs terres, pour les aider à faire des produits de qualité. Merci. 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 Merci.